Bonsoir à tous, merci beaucoup de me donner la possibilité de représenter notre coopérative losanoise en devenir cartouche. Je précise d'emblée ce que signifie cartouche parce que c'est pas juste des cartouches, c'est la coopérative des arts et des ouches. Et si certains d'entre vous ne savent pas ce que sont des ouches, c'est un terrain proche d'habitation servant souvent de potager, de verger ou de jardin, des terres bien fertiles. Et ça signifie probablement assez bien le désir qu'on a eu, que je vais avec plaisir vous présenter un petit peu plus en détail. Donc pourquoi notre projet, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs. Aussi profiter de vous faire un retour d'expérience de notre petite coopérative d'habitants, comme on dit dans le canton de Vaud, bien que je vienne de Genève, j'ai adopté le langage vaudois. Et aussi quelques difficultés que nous traversons parfois comme toute entreprise de ce genre là, surtout quand c'est participatif. Alors tout d'abord, je commence un petit peu par vous dire d'où l'on vient. La coopérative a été fondée en 2011. Ça signifie que ça fait huit ans que ce projet se mûrit. C'est extrêmement long. Et ça a permis d'un côté des choses extrêmement bonnes, comme le fait de construire tous ensemble, à force de beaucoup de moments, de réunions, de participation, une vision commune, une charte, un alignement sur la vision du futur. Mais ça a également été l'occasion de beaucoup de temps d'investissement personnel qu'on fait tous de manière bénévole. Et je précise d'emblée que je ne suis pas la seule représentante de Cartouche ce soir. Il y a trois au moins coopérateurs qui sont là. Sylvie, Elisabeth et Gabriel. Et donc s'il y avait des questions qui dépassent mes connaissances, parce qu'elles sont donc diluées dans chacun d'entre nous, ils pourraient peut-être aussi répondre plus tard s'il y avait des questions. Donc, Cartouche a été fondée en 2011 par le désir de trois amis qui étaient aux scouts ensemble dans leur jeunesse, des Lausannois Pursouches, pour le coup, qui souhaitaient absolument développer ce vivre ensemble qui manquait, manquait cruellement à Lausanne. Peut-être qu'il manque encore, mais non, peut-être qu'on va dans cette direction de plus de durabilité dans les logements, de vivre ensemble. Et en fait, ils ont décidé de s'investir dans un nouveau type de projet, nouveau pour Lausanne en tout cas, qui était les coopératives. En 2012, Gabriel et moi avons fait la connaissance à travers Nadia, qui était donc une des fondatrices de cette coopérative, de ce projet, qui était très, très, très balbutiant, vraiment tout au démarrage. Et très motivés par cette idée, les deux, on est très sur la mouvance écolo, ingénieurs en environnement, on s'est dit, mais c'est absolument ce qu'il nous faut. On était jeunes et plein d'envie, de rêve. On a dit, allons mettre notre énergie dans ce projet. On ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant de temps. Je n'aurais jamais imaginé devenir co-présidente un jour de cette coopérative. Ce n'était pas mon but, mais à un moment donné, il a fallu répartir un petit peu les charges. Donc on s'est dit, allons-y, retrouçons-nous les manches et mettons-nous à la tâche. Donc Cartouche s'est constituée au fur et à mesure du temps d'une quarantaine, cinquantaine de membres, donc on reste assez petit, qui partagent des valeurs clés. Je pourrais les résumer comme étant d'un côté la solidarité et d'un autre côté le respect de l'environnement. On a obtenu, et je vais réexpliquer peut-être après un peu plus en détail notre continuum, mais on a obtenu dans le futur écoquartier des Plaines du Loup, le projet Métamorphose, 5000 m2 de surface de plancher brut par un appel d'oeuvre qu'on a gagné et bien gagné. Je pense qu'on a fait un assez beau travail dans cet appel d'oeuvre. La ville de Lausanne nous a dit qu'on avait fait un beau travail de construction d'un avant-projet, d'une idée de projet solide. Et on a eu la chance de nous faire attribuer une petite pièce de la pièce urbaine D sur les 5 pièces urbaines de l'écoquartier des Plaines du Loup, A, B, C, D, E. Donc nous, nous avons une petite place dans la pièce urbaine D, la PUD, avec une autre coopérative, deux EMS, une école publique, l'école de la ville, et quelques autres investisseurs. Nous avons dû nous constituer en société simple avec ces autres investisseurs de la pièce urbaine D, tout comme l'ont fait les autres pièces urbaines, afin d'améliorer les échanges les uns avec les autres, parce que finalement, le participatif, à notre petit niveau d'une quarantaine de membres, c'est une chose. Et après, il a fallu non seulement discuter avec les autres investisseurs de la pièce urbaine D, et ensuite avec la ville et les investisseurs des autres pièces urbaines. Et voilà l'ampleur du projet auquel aucun d'entre nous, peut-être à part l'architecte, n'était prêt, qui est finalement une formation continue de tous les jours, enfin très régulière, quand même pas tous les jours, mais très fréquente, qui nous apprend énormément, mais en même temps, voilà, est extrêmement énergivore. Ça, c'est le côté difficulté, j'imagine, de ce processus participatif. 5 000 mètres carrés. 5 000. 5. 5 000. Je précise d'emblée que pour notre système de financement, on est obligé de respecter une certaine taille par appartement, donc on est plutôt raisonnable de ce point de vue-là. Donc effectivement, 5 000 mètres carrés. Pour une quarantaine d'appartements, et en fait, on a une quarantaine d'appartements équivalents, peut-être 35, c'est l'ordre de grandeur qu'on estime. Et dès le départ, vu l'ambition de l'éco-quartier des Plaines-du-Loup, la ville a souhaité que ce soit non pas juste une cité dortoir, mais bien un quartier avec une vie, des écoles, des centres de commerce, et vraiment qu'il y ait une pleine vie. Du coup, on a pris un petit peu les devants en se disant que tout ce qu'on pourrait construire d'ici à l'emménagement avec des partenaires à côté de nous pourrait être bénéfique. Du coup, on a noué des contacts avec des possibles partenaires, ceux qui nous semblaient être complémentaires à notre projet, et on a réussi à faire des partenariats solides, maintenant signés avec une école anthroposophe, l'école des Jordiles, dans la mouvance Steiner. On a réussi à avoir avec nous, dans des clusters, l'école des Verdeilles, qui est une école qui aide à la réinsertion de jeunes en difficulté. Ces clusters, c'est donc des chambres avec salles de bain individuelles, avec un lieu commun, donc plusieurs chambres, peut-être six, et au milieu, un lieu commun qui est la cuisine, salle à manger, pour ces jeunes entre 18 et 25 ans, pour lesquels, à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien dans cette transition après école et avant introduction à la vie professionnelle. Et en fait, là, ils seront avec un éducateur pour six, intégrés dans notre vie quotidienne, et on a même commencé les discussions à voir si, vu qu'ils seront probablement en recherche d'emploi, vu qu'ils seront dans la transition juste avant d'entrer dans la vie professionnelle, ils ne pourraient pas commencer par être impliqués sur certaines tâches de la vie, de la coopérative, conciergerie, jardinage, etc. Et le dernier partenariat qu'on a concrétisé à l'heure actuelle, c'est un partenariat avec les écoles de musique de Lausanne, le nouveau pôle qui a été constitué tout récemment, qui a décrété qu'il y aurait un pôle central des écoles de musique qui viennent de se reformer, et des satellites à trois endroits dans la ville de Lausanne, et un des satellites devrait, si c'est confirmé sous peu par M. Junot, être au sein de notre coopérative. Donc, au bas de notre coopérative, il devrait y avoir des salles de musique pour ces gens qui prennent des cours, et probablement le soir, ou à certains moments vides, pour nous et pour les habitants. Deux, trois dates clés pour juste que vous voyez un petit peu d'où l'on vient. Donc, après notre création en 2011, on a dû s'inscrire au registre du commerce, donc on a commencé les démarches administratives. En 2013, déjà, a commencé le travail de charte, de développement de la charte, et depuis, on la vit au quotidien. Et je lisais la Revue Durable, et j'ai vu cette expérience plutôt difficile à Sainte-Croix, où finalement j'ai remarqué que ce travail qui nous prend énormément de temps de se réaligner encore et encore sur le sens de ce qu'on fait ensemble, la vision, finalement, est très utile, parce que c'est ce qui fait qu'on est toujours là ensemble, et toujours amis, et toujours avoir envie de ce projet, malgré le fait que ça fait huit ans que ça dure et qu'on n'y est pas encore. En 2014, on a officiellement choisi notre architecte, qui était en fait un des initiants de la coopérative, mais il a déposé un dossier, on l'a choisi par vote, enfin disons par choix. C'était pas juste par défaut, et on est ravis qu'il soit avec nous, parce que non seulement il connaît extrêmement bien l'architecture, mais en plus il a entre temps eu une expérience lui-même de construction d'une coopérative, la coopérative ICIS au Vallon, qui du coup nous aide énormément, parce que tous les écueils, ils nous ont fait profiter. Et ensuite, on commençait les différents ateliers participatifs, ou commissions, groupes de travail au sein d'autres coopératives, et avec la ville, qui nous en impose quelques-uns, pour le mieux, bien sûr, parce que c'est toujours bien d'avoir ces moments d'échange, même si encore une fois ça prend énormément de temps. En 2016, on a eu cette obtention du lot, donc dans la pièce urbaine D. En 2017, on a créé la Société Simple avec les autres investisseurs de la pièce urbaine D, pour avoir un groupe de discussion des alignements sur la partie financière, qui reste extrêmement importante. Fin 2017 a été lancée une procédure par la ville d'un MEP, l'acronyme MEP, Menta d'études parallèles, qui fixait tout le concept d'ensemble, c'est-à-dire tous les lieux communs dans la pièce urbaine D, plus ils avaient dans leur mandat aussi le développement du concept de l'école publique. Donc ça a été finalement quelque chose demandé par la ville, fait par des architectes, choisi par les investisseurs, qui nous affectaient nous, parce que ce qu'eux proposaient allait forcément avoir des répercussions sur où nous allions vivre et comment allait être l'environnement. On a suivi ça de très près, mais en étant un parmi neuf autres investisseurs, on a eu voix au chapitre à hauteur de un neuvième ou à huitième, maintenant j'ai un doute. Et finalement, c'est à partir du moment où eux ont rendu leur concept d'ensemble fin 2018, que nous avons su où nous allions être dans cette pièce urbaine, dans cette préforme. Et où la réalité a pris forme, pour le mieux ou pour le moins bien pour certains d'entre nous. Certains d'entre nous se sont dit, ah, en fait, on va avoir un ré plus suite. Ah, en fait, on va être à côté de la route. Et en fait, la réalité a confronté notre rêve, qu'on élaborait depuis tant d'années, avec certaines personnes qui voyaient la chose très émotionnelle, avec un rêve plutôt dans la mouvance, justement, Kraftwerk, ou bien Vauban, petits immeubles, beaucoup de verdure, et puis la réalité de la densité voulue par la ville à Lausanne, qui finalement va dans une direction un peu plus haute et dense. Donc en fait, on a commencé à confronter notre réalité à ce projet, avec une première étape qui ne venait même pas de nous, qui venait, voilà, ces architectes qui ont créé le concept d'ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, on est dans la phase d'avant-projet. Et c'est là que tout s'est accéléré. Depuis quelques 3-4 mois, on a commencé ce travail ultra intense de création du cahier des charges pour l'avant-projet, pour l'architecte. Et il a fallu qu'après avoir, pas traîné, mais après avoir eu beaucoup d'années où ce n'était pas très concret, là, il a fallu qu'on tienne un agenda très strict pour pouvoir donner nos doléances, ou plutôt nos envies, nos besoins communs à notre architecte. Et on vient de le faire. Et la semaine prochaine, on va découvrir notre avant-projet de la part de notre architecte. Ça devait être lundi. L'architecte nous a demandé une semaine de délai. Donc, on se retrouve lundi prochain pour le découvrir. On a des commissions, on a différentes commissions. Et c'est là où la participation prend tout son sens. On a une commission construction qui s'active énormément, justement, sur ces éléments de construction. On veut une buanderie par appartement, une par étage ou une par immeuble. On veut des séchoirs ou on n'en veut pas. Et là, chacun parle de son point de vue. Est-ce que c'est une manière peut-être un peu émotionnelle, parfois, avec ses envies ? Et on a fait d'abord des enquêtes sur l'ordinateur. Après, on a eu les groupes de discussion. Finalement, on a réussi à tout résumer dans un cahier des charges. On a une commission sociale qui s'assure qu'on crée du lien entre nous, qu'on fasse des pique-niques ensemble l'été ou bien qu'on se retrouve pour boire un verre de temps en temps, histoire d'apprendre à se connaître mieux. Parce qu'un jour, probablement, on sera futur voisin et c'est toujours mieux de se connaître. Il y a enfin une commission finance. Parce que, je ne sais pas, quand on arrive dans un projet participatif, souvent, on a l'idéal. Tout comme on pense à l'écologie, vraiment l'idéal sauver le monde ou être dans la mouvance idéaliste. Mais la partie financière est extrêmement importante. Parce que même si on rêve d'un idéal écolo, par exemple, il faut pouvoir assurer qu'on puisse se le payer et que là où on souhaite que l'argent soit alloué, le soit de manière efficiente. Et d'autant plus qu'on a décidé pour la question, voilà, solidarité qui nous tenait à cœur, de créer un fonds de solidarité pour permettre à certains des coopérateurs qui n'étaient peut-être pas en mesure de donner les fonds propres nécessaires qu'on doit sortir maintenant, avant que le projet commence, à hauteur de 9 000 francs par pièce. Donc voilà, si on veut un 3 pièces, c'est 27 000 francs qu'il faut sortir sur 2-3 ans. Pas tout le monde a les moyens de sortir cette somme. On a décidé de créer un mécanisme qui m'ermette à certains d'aider certains autres. On est en train de l'élaborer, mais là aussi, on le fait bénévolement, ça prend du temps. C'est pour ça que je suis là en tant que coprésidente. On est deux coprésidents. On a même été longtemps avec deux co-trésoriers. On a la chance d'avoir finalement un comité assez large qui se répartit cette charge de travail qui est quand même assez significative, avec beaucoup de piques. J'allais dire des piques et des creux, mais depuis quelques mois, là, il n'y a plus beaucoup de creux. Mais c'est pour ça qu'on essaie toujours de garder ce lien d'amitié ou disons de personne à personne, parce que c'est ça qui nous tient. Parce que tant qu'on n'a pas de projet concret, on n'est pas du tout dans la phase où on aménage. On risque, si tout va bien, d'emménager d'ici à 2022. Donc on doit encore tenir pour... Mais maintenant, les choses deviennent concrètes. On commence à pouvoir se projeter, mais on n'est pas du tout encore en train de parler de la couleur des murs. On est vraiment plutôt en train toujours de se dire, mais est-ce qu'on construit en bois ou est-ce qu'on est OK avec le béton et combien ça coûte, etc. Et peut-être la dernière chose que je souhaitais dire, c'était un peu ce retour d'expérience par rapport à ce que j'ai pu lire du dossier, qui m'a bien éclairée par rapport à ce que nous on vit et ce que probablement d'autres ont vécu dans ce type de projet. Je pense que le processus participatif qui implique énormément les habitants est magnifique. Ça génère énormément d'innovation. On crée clairement quelque chose de mieux que ce qu'on aurait pu faire tout seul en termes de créativité, en termes d'innovation sur le côté écologique, de mixité. Par contre, clairement, on doit être prêt à avoir l'envie, le courage, les épaules parfois, le temps de s'investir. Et c'est bien dès le début de savoir dans quel but on fait tout ça. Beaucoup de mes amis m'ont dit j'adorerais vivre ce genre de projet, mais je ne suis pas capable. Du coup, je vais acheter un appartement, une maison tout seul. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, de se le dire à soi-même parce que sinon, il y a pas mal de gens qui ont finalement décidé de partir et c'est très bien. C'est dommage, mais c'est aussi un des risques. Et puis, c'est décevant pour tout le monde si ça arrive. Du coup, c'est bien d'avoir beaucoup ces discussions au démarrage. Donc voilà. Merci beaucoup.